Alors, on parlait donc de baisse d'impôt, notamment la taxe d'habitation. Juste rappeler quelques éléments qui nous paraissaient fondamentaux. Depuis 25 ans, donc depuis l'arrivée du maire actuel, les impôts ont été triplés. Trois fois plus de taxes d'habitation, trois fois plus de taxes foncières, et quatre fois plus pour le prix de l'eau. C'est insupportable, c'est pour cela qu'on a fait cette proposition de baisse d'impôt. Alors comment financer la baisse d'impôt ? Puisqu'on va nous dire, c'est bien gentil, ok, mais comment la financer ? Alors, nous avons pris, je crois, M. Rochotte, vous avez ici le document officiel. Tout à fait. Dites voir. Tous les documents, c'est le compte administratif 2012, donc c'est le détail de ce qui s'est passé dans l'année, de toutes les dépenses, de tous les postes. Donc, tous les chiffres que l'on peut avancer sont dans ces documents-là. Pour ceux qui en douteraient, ils peuvent éventuellement nous contacter. Et on pourra leur montrer dans le détail, ligne par ligne, toutes les factures qui sont payées par la municipalité. Donc, ce document a été certifié par ailleurs par le... Trésorier municipal. Par le trésorier, et a été approuvé par l'ensemble du conseil municipal, tout au moins l'équipe qui soutient Christian Piré. Tout à fait. Donc, il a certifié ses comptes. Il a certifié ses comptes. Et les chiffres que je vais maintenant vous citer sont issus de ce document. Intégralement issus de ces documents. Très bien. Alors, je pense qu'ils sont indiscutables. On ne va pas en faire la liste complète, puisqu'elle serait beaucoup trop longue. Juste quelques exemples pour montrer qu'il y a moyen de faire des économies dans cette ville, et donc de baisser les impôts. Trouvez-vous normal, par exemple, que le terrain de camping qui est fermé, depuis maintenant plusieurs mois, voit une note d'eau, une facture d'eau, de 6 000 euros ? On se pose une question. Terrain de camping fermé, 6 000 euros pour la facture d'eau. D'autres exemples ici, les ronds-points à l'entrée de ville, 14 000 euros de facture à la Ionnaise des eaux, alors qu'il y a la meurtre à quelques dizaines de mètres. Pourquoi payer 14 000 euros d'eau par an, évidemment ? On a vu aussi qu'on paye 24 000 euros pour le nettoyage de certains véhicules de fonction de certains directeurs. Le personnel communal est tout à fait qualifié pour nettoyer ces véhicules. Pourquoi demander une société privée ? 24 000 euros par an. Chose également surprenante, ce sont les allers-retours très fréquents entre Saint-Dié et Paris. Pourquoi Paris ? Serait-ce parce que le maire est absent toute la semaine et qu'il travaille et vit à Paris ? Toujours est-il que ça se traduit, quand on regarde les comptes administratifs, donc à la disposition de tous les audaciens, par une note de 25 000 euros par an de transport entre Saint-Dié et Paris. D'autres exemples encore plus significatifs, on l'a toujours dans ce compte, il y a un véhicule de fonction du maire qui a coûté, je prends le chiffre exact, 58 000 euros pour ce leasing de la voiture de fonction. Je prends un autre exemple, on a déplacé de quelques mètres le jet d'eau, vous savez, dans la meurtre là. Ce déplacement de quelques mètres a coûté 60 000 euros. 80 000 euros de frais de bouche, dont le libellé, ici, est souvent repas-cab, C-A-B, que faut-il entendre par repas-cab ? Question, faudrait-il qu'on en a pour 80 000 euros. Et puis, il y a les sociétés dites de conseil, dont une, qui est la société de conseil en développement économique, qui a facturé 107 000 euros, rien que pour un an. En 2012, 107 000 euros. A côté de ça, on a encore des honoraires et des frais d'avocat pour 236 000 euros, rien que pour une année, etc. Rappelons aussi des gaspillages ou des dépenses inconsidérées, par exemple, genre Sadoule, rénovation de Sadoule, 2,5 millions d'euros pour un équipement avec moins de place et moins de confort. Et puis, évidemment, depuis 2008, rien que sur ce mandat, 3,5 millions d'euros de frais de communication. 3,5 millions d'euros. Donc, cher Deodacien, on le voit, nos impôts, on peut les baisser si on gère beaucoup mieux cette ville. Si on dépense moins et si on dépense mieux. Voilà notre proposition de façon à baisser de 10 % la taxe d'habitation. Oui, baisser 10 % la taxe d'habitation, c'est trouver 800 000 euros dans les comptes de la ville. Ce qui, d'après la liste que l'on a fait à l'instant, est largement possible. C'est largement facile. Ce n'est pas de démagogie. Et grâce à cette baisse d'impôts, on va retrouver une attractivité. Les Deodacien paieront moins d'impôts et peut-être, espérons-le, que d'autres vont venir nous rejoindre en Deodacie pour le développement de notre ville. Espérons-le.